Je suis très heureuse d'accueillir notre premier conférencier, Nicolas Sabouré, qui a accepté avec enthousiasme notre invitation. Nicolas Sabouré est professeur en informatique à l'Université Paris-Saclay. Il est directeur de la Graduate School Informatique et Sciences du Numérique. Il est aussi chercheur au LISN, l'ancien LIMSI. Le LISN, c'est le Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique. Mais tous ces titres ne doivent pas vous faire peur parce que c'est aussi un bon vulgarisateur de la question. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage grand public qui s'appelle Comprendre l'intelligence artificielle. C'est dans cette perspective d'ouverture à des non-initiés qu'il prend la parole aujourd'hui. Je l'en remercie encore. Merci Anne. Merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis extrêmement honoré d'être parmi vous. Et puis un petit peu inquiet aussi parce que je ne suis pas du tout expert en humanité numérique. J'ai une vision très éloignée du sujet. Mais Anne m'a rassuré en me disant, mais pas du tout, ce n'est pas grave. Ce qu'on voudrait, c'est un exposé sur ce que c'est que l'intelligence artificielle à destination des non-spécialistes. Alors ça, c'est quelque chose que je sais faire. Et donc, je vais essayer de déconstruire quelques a priori que vous avez sur l'intelligence artificielle et de ramener à ce n'est que ça. Ce n'est que ça, je pense qu'il est important parce que je crois que pour utiliser un outil, il faut comprendre comment il fonctionne. Et c'est qu'en comprenant comment il fonctionne, vous arriverez à l'utiliser au mieux et en tirer le meilleur bénéfice. Alors, l'intelligence artificielle, si on prend la définition qui fait à peu près consensus dans la communauté, qui est celle qui a été proposée par Minsky. Minsky, c'est le monsieur chauve que vous voyez à côté. Il dit, voilà, c'est construire des machines qui sont capables de réaliser des choses que nous, humains, nous faisons avec notre intelligence. Donc des choses qui nécessiteraient d'intelligence si elles étaient faites par les humains. Et cette définition, elle est très importante parce que, mis à part le fait qu'on ne définit pas vraiment ce que c'est que l'intelligence, et en fait, ce n'est pas le but, on ne va pas chercher à définir ce que c'est que l'intelligence, c'est un sujet compliqué en soi. On ne parle pas de fabriquer des machines intelligentes. On parle de fabriquer des machines qui réalisent des tâches que nous, humains, nous réalisons avec notre intelligence. Et la différence est extrêmement importante et elle va être tout au long de mon exposé présente. Et on ne dit pas non plus comment le faire, mais alors Minsky, c'était un informaticien. Et donc, réaliser des machines qui font cela, ça va s'appuyer justement sur l'informatique. Et c'est assez normal puisque l'informatique, c'est la science du traitement de l'information. Donc, les ordinateurs, ce sont des machines qui transforment de l'énergie en traitement de l'information. Donc, on va leur donner de l'information. Alors, souvent, on appelle ça des données. Aujourd'hui, on parle de data, de données. On met des données à l'entrée de l'ordinateur. Et puis, on donne aussi un autre type de données. Ça, c'est caractéristique de l'informatique. C'est une calculatrice, vous mettez des données, vous appuyez sur plus, vous faites égal et hop, vous avez un résultat. Un ordinateur, on va donner non seulement des éléments d'information, mais en plus, une autre forme de données qu'on appelle un programme, qui décrit comment on va traiter les données. Donc, les ordinateurs, c'est une machine à traiter de l'information qui est programmable, dans laquelle on peut définir comment on veut traiter les données. Et le résultat, c'est un ensemble de données. Je reviendrai plus tard sur cette notion, le programme, c'est aussi des données, parce que c'est un élément important dans ce qui est aujourd'hui, ce que les gens appellent aujourd'hui beaucoup l'intelligence artificielle. Mais du coup, une fois qu'on a compris, il y a une certaine instabilité dans le système, j'ai l'impression, à partir du moment où on a compris ce principe de ce que sont les ordinateurs, on réalise que les ordinateurs ne vivent pas dans notre monde à nous. Ils sont dans un monde où tout est numérique, le monde du numérique, où tout est nombre. Alors, les données, les informations, les connaissances, tout doit être représenté à l'aide de zéro et de un. Et du coup, les ordinateurs ne vont pas faire les choses comme nous. Ils vont devoir faire les choses de manière différente. Un informaticien très célèbre, Edzger Dijkstra, qui est vraiment un grand nom de l'informatique, qui a laissé énormément de choses dans notre discipline, a dit cette phrase qui, à mon avis, est extraordinaire de justesse. Il dit, se demander si un ordinateur peut penser est aussi absurde, que de se demander si un sous-marin peut nager. Donc, un sous-marin, ça va sous l'eau, ça fait des choses super bien sous l'eau, mais ça nage pas, ça sous-marine, ça fait un truc. Un ordinateur, c'est pareil, ça ne pense pas. C'est une machine à calculer, c'est une machine qui fait des calculs et qui fait des choses qui ressemblent beaucoup parfois à ce que nous, on qualifierait de penser. Mais ce n'est pas ce que fait un ordinateur. Les ordinateurs comptent très vite, mais par contre, tout dans un ordinateur doit être résolu par le calcul. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que tout doit se faire en faisant des additions, des multiplications, à partir de nombres qui sont en général des zéros et des un, pour des raisons de réalisation électronique, mais qui peuvent être des choses plus complexes éventuellement. Et du coup, pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, il faut revenir à la définition de départ, qui est celle qu'a proposée Alan Turing, qui est un peu l'un des pères fondateurs de l'informatique, ce n'est pas le seul, mais qui a laissé une grande trace dans l'histoire de l'informatique, et que beaucoup de gens peut-être connaissent un petit peu plus grâce au film Imitation Game, qui est paru en 2014, dans lequel les réalisateurs ont montré le rôle qu'il a joué dans la cryptanalyse de la machine Enigma, donc le fait de casser le système de cryptage des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui a donné un avantage stratégique énorme à l'époque à l'Alliance. Et donc Alan Turing, qui était très visionnaire, et on va voir pourquoi juste après, s'est dit peut-être qu'un jour, ces machines qui sont des espèces de petits trucs mécaniques et électroniques, qui font des additions et des multiplications, peut-être qu'un jour, ces machines seront capables, elles aussi, de faire des tâches compliquées, comme par exemple jouer aux échecs, ou conduire une voiture, alors conduire une voiture, ce n'était pas trop le cas à l'époque. Et là, Alan Turing dit, si ça arrive, on pourra parler d'intelligence mécanique. Alors, il n'a pas parlé d'intelligence artificielle à l'époque, le terme est venu juste quelques années après, mais c'est de là que vient le terme intelligence artificielle. Donc, dans intelligence artificielle, on n'est pas en train de dire que la machine est intelligente, on est juste en train de dire que la machine fait des choses intelligentes, et donc, des choses qui ont l'air intelligentes. Donc, du coup, c'est une manière de faire de l'intelligence à l'aide d'une machine. Et la définition, c'est vraiment de construire des machines qui font par le calcul des choses qui nécessitent de l'intelligence quand elles sont faites par les humains. Donc, le terme intelligence artificielle vient de là, il est un peu malheureux, parce que du coup, les gens croient qu'il y a de l'intelligence dans l'intelligence artificielle, et il n'y en a pas. Mais vous allez voir, je vais casser plusieurs mythes, il n'y a pas d'apprentissage machine dans l'apprentissage, il n'y a pas de neurones dans les réseaux de neurones, enfin, on peut aller assez loin comme ça. Les informaticiens sont très créatifs, en général, ils reprennent des mots du langage commun, et ils les mettent dans les programmes et ils disent « Ah, c'est un schtroumpf ! » Et en fait, il n'y a pas de schtroumpf dans le schtroumpf. Alors, Alan Turing, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre pourquoi c'était si difficile d'imaginer ces machines capables de réaliser des tâches, outre le fait que le moindre ordinateur capable de calculer 2 plus 2, occuper 3 fois la place de cette pièce, mais pourquoi c'était à ce point visionnaire ? Et je pense que cette définition de l'IA n'aurait pas pu venir de quelqu'un d'autre qu'Alan Turing, parce qu'Alan Turing, au-delà d'être un grand cryptanalyste et un grand informaticien, j'attends que l'image revienne, il a posé les bases, pas tout seul, mais il a posé les bases avec quelques collègues de ce qu'on appelle en informatique la théorie de la complexité. La théorie de la complexité, pour résumer, c'est d'étudier les propriétés des problèmes et des programmes qui résolvent ces problèmes. En informatique, quand on essaie de représenter, de définir un problème, on va définir mathématiquement les propriétés de ce problème et on va s'intéresser aux propriétés de ce problème et à sa résolution. Et ce que dit la théorie de la complexité, c'est que certains problèmes sont plus faciles à calculer que d'autres. Il y a des choses qui sont impossibles à calculer. On ne peut pas faire une machine qui répond oui ou non à la question est-ce qu'un programme termine pour n'importe quel programme. Par exemple, c'est impossible, ça a été démontré. Il y a des choses qui sont faciles à calculer. Trier une liste de beaucoup d'éléments pour un ordinateur, c'est un problème facile. Et puis, il y a des choses qui sont difficiles. Et ce qui est amusant, c'est que ce qui est difficile pour le calcul n'est pas forcément ce qui est difficile pour nous. Par exemple, résoudre un sudoku 100 étoiles maximum plus, en fait, ça, c'est facile pour un ordinateur. Alors, s'il n'y a pas trop de cases, mais dans l'ensemble, c'est facile. Détecter un triangle dans cette image, parce que nous, il y a un triangle dans l'image, je pense que vous l'avez tous vu, vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Ça, par contre, c'est difficile par le calcul. Et ce n'est pas un problème de puissance des machines, ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous dire que demain, on aura des machines qui calculeront plus vite, donc ça marchera mieux. C'est vraiment endémique. C'est dans la définition même du problème de ce qu'est reconnaître des images ou du problème de ce qu'est calculer des affectations de valeur dans une grille. Alors, pour illustrer ça, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est le cas des échecs, qui est un exemple très simple puisque, en plus, les échecs, c'est un problème qui est aujourd'hui à peu près résolu en informatique. Les ordinateurs écrabouillent n'importe quel joueur humain aux échecs, donc il n'y a plus de difficultés. Mais pourtant, si on veut calculer le coût parfait aux échecs, donc trouver la solution exacte qui permet d'être sûr de gagner à tous les coups aux échecs, pour faire ça, il faudrait, il y a une technique algorithmique qui est établie depuis les années 30, qui a été établie par Von Neumann, et il faudrait énumérer toutes les parties possibles, ce qui représente 10 puissance 120 configurations à étudier. Alors, 10 puissance 120, ça parle à personne, mais pour vous donner une idée de ce que c'est, vous imaginez le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Alors, l'univers est infini, on va se limiter à l'univers visible, à tout ce qui est situé à moins de 13 milliards et demi d'années-lumière de chez nous. Vous imaginez le nombre d'atomes dans l'univers. Ce nombre-là est encore des milliards de milliards de milliards de fois plus petit que 10 puissance 120. Donc, si je veux faire un ordinateur qui calcule toutes les parties d'échec pour me dire voilà le coup que vous devez jouer, c'est sûr, il ne va pas y arriver. Et ce n'est pas avec un ordinateur qui ira mille fois plus vite ou dix mille fois plus vite. Ce n'est même pas des milliards de fois plus vite. On parle de nombres astronomiques. On veut bien que le problème ne vient pas de la puissance de calcul des ordinateurs. Elle vient de la définition même du problème. C'est-à-dire, ce problème donné pour ces données en entrée n'est pas possible à résoudre dans un temps de calcul raisonnable. Alors, on y arrive quand même. Je vous ai dit, on gagne aux échecs. Enfin, les ordinateurs gagnent aux échecs. Et pour ça, on fait de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est arriver à résoudre avec le calcul des problèmes dans un temps raisonnable. Et donc, pour faire ça, on va renoncer à l'idée d'avoir une solution parfaite. Donc, quand on fait de l'intelligence artificielle, on abandonne cette idée de calculer une solution exacte. Et on se dit, je vais trouver une solution pas trop mauvaise à mon problème et je vais la trouver dans un temps de calcul raisonnable. Sachant que la solution parfaite, elle, est inatteignable. Et c'est mathématique. Elle est complètement inatteignable. À moins de disposer d'un temps de calcul infini qu'évidemment, personne n'a. Donc, vous voyez bien la subtilité. L'intelligence artificielle, c'est je renonce à un programme parfait, je fais un truc qui marche la plupart du temps. De temps en temps, forcément, ça ne marche pas. Alors, du coup, on va regarder comment ça marche, quand ça marche. Parce que quand même, la plupart du temps, ça marche. Je rappuie sur le bouton. Voilà. Donc, pour faire de l'intelligence artificielle, je vais dire qu'il y a deux grandes manières de faire de l'IA. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'IA à base de règles ou l'intelligence artificielle symbolique, qui a été très, très à la mode dans les années 80, mais qui est encore pratiquée aujourd'hui. Moi-même, je suis chercheur dans ce domaine de l'intelligence artificielle. Revenez au début, j'ai des données en entrée, je veux obtenir un résultat et donc, je dois écrire le truc qui me calcule le bon résultat à partir des données en entrée. Pour faire ça, je vais demander à un humain comment il fait. Donc, je vais trouver un expert et je vais lui dire comment tu fais pour résoudre ce problème. Et ensuite, je vais trouver un informaticien et l'informaticien va programmer ce qu'a dit l'expert. Et donc, il va traduire en programme informatique les choses que lui dit l'expert. Donc, ça, c'est la première manière de faire. Et cette manière, évidemment, elle a plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est de récupérer l'expertise. C'est toujours compliqué de transposer de l'expertise humaine en quelque chose qui soit conforme aux contraintes de l'informatique. Donc, l'informatique utilise un langage très contraint avec du calcul. Il faut vraiment transformer les choses. Donc, ça, ce n'est pas facile. Les problèmes commencent en général quand on veut modéliser l'expertise. Donc, faire un modèle, c'est quelque chose qui est très bien connu en sciences expérimentales. quand on fait un modèle, on simplifie la réalité. Et donc, évidemment, on va simplifier la réalité. Donc, on va commencer à introduire des erreurs. En général, c'est assez long à programmer. Donc, ça devient vite pénible. Et c'est d'autant plus long à programmer qu'il y aura toujours des exceptions. Donc, vous faites un programme qui reconnaît les voitures. Vous lui écrivez qu'une voiture, c'est un véhicule avec quatre roues. Et là, manque de bol, bam, vous tombez sur une voiture à six roues. Ça ne marche plus. Donc, vous dites, c'est une voiture, c'est quatre roues, et un volant. Mais des fois, il y en a six et puis, en fait, il y a un guidon et ça ne s'arrête jamais. Et c'est normal, ça ne s'arrête jamais parce que si ça s'arrêtait, on arriverait à écrire un programme qui résout dans un temps de calcul raisonnable un problème dont on vient de prouver que ce n'est pas possible de le résoudre en temps raisonnable. D'accord ? Donc, on sait qu'on va laisser des erreurs dans le programme et on va vivre avec et ça va bien se passer. Ou pas. Et une autre manière de faire, c'est d'utiliser ce qui aujourd'hui s'appelle l'apprentissage automatique dont on parle beaucoup. Quand les gens parlent d'IA aujourd'hui, la plupart du temps, ils entendent apprentissage automatique. Ils entendent même plus précisément apprentissage profond qui est une technique particulière d'apprentissage automatique dont on parlera plus tard. Alors, en anglais, les gens disent machine learning, ça fait vachement mieux de le dire en anglais quand on ne comprend pas. Enfin, j'imagine que vous avez déjà remarqué ça, vous êtes beaucoup plus expert que moi en langue. Moi, j'ai remarqué que quand les gens ne comprennent pas un truc, ils le mettent en anglais et tout de suite, ça a l'air vachement mieux. Voilà, donc machine learning, donc l'apprentissage automatique en français, c'est un programme, ça utilise une propriété très intéressante de l'informatique qui est que le programme, c'est lui-même des données. Donc, en fait, on peut écrire des choses, on peut écrire tout ou partie de ce programme de manière automatique. Je peux très bien écrire un programme dont le résultat est un programme ou est un ensemble de paramètres pour un programme. Et ça va reposer un peu sur cette idée, je vais, au lieu d'avoir un humain qui écrit à la main les règles, ce qui est long et pénible, je vais faire écrire ça par une machine puisque les machines sont faites pour ça, elles transforment très bien l'information. Et du coup, mon expert, je n'ai plus lui demandé comment il fait, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui est important quand tu prends ta décision ? Je ne veux pas que tu me dises comment tu as pris ta décision mais je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as regardé dans les données en entrée qui t'ont dit il y avait ça donc il faut absolument que je fasse comme ci. Et donc, à partir de ces informations, on va écrire un autre programme, c'est ce qu'on appelle un programme d'apprentissage. Alors, apprentissage, le terme est un peu malheureux parce qu'il donne encore une confusion avec l'idée de l'apprentissage comme le font les enfants. J'entends de plus en plus des collègues parler d'entraînement et je trouve que c'est vachement plus juste. On entraîne un programme à bien travailler sur un jeu de données, en fait, on règle des paramètres, c'est ça l'idée et donc, on va avoir un programme d'apprentissage et on va régler les paramètres à partir d'un corpus de données. Alors, il y a plein de manières de faire de l'apprentissage mais en gros, vous donnez des milliers d'exemples et vous dites voilà un exemple et voilà le résultat attendu ou voilà les propriétés que j'aimerais obtenir et vous faites tourner le programme d'apprentissage pendant longtemps et à force de bouger tous les paramètres du modèle dans tous les sens, il va finir par arriver à obtenir un ensemble de règles de décision qui font le travail. Alors qui, évidemment, comme tout programme d'IA se trompe de temps en temps mais la plupart du temps, ça va tomber juste et c'est ça qui compte. Alors évidemment, cette méthode, elle a aussi des limites la première limite c'est qu'il faut collecter les données. Tout n'est pas forcément soumis à un corpus. Les corpus, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Alors nous, le terme corpus en informatique prend un sens un peu différent. C'est évidemment des corpus de données numériques qui nous intéressent. Parfois de données numériques annotées qui ont été en plus préparées pour le traitement informatique. Donc ça, on n'a pas toujours ça sous la main. Donc il y a des tas de problèmes pour lesquels cette méthode ne peut pas s'appliquer. Après, quand on peut l'appliquer, il faut arriver à écrire ce programme d'apprentissage. Donc il faut régler aussi ce qu'on appelle des métaparamètres. Il y a tout un travail qui n'est pas évident à faire pour faire fonctionner le programme d'apprentissage. Et il y a surtout deux gros inconvénients dans cette méthode de l'apprentissage automatique. C'est que le résultat n'est pas explicable. C'est-à-dire que la machine a réglé les paramètres pour obtenir dans 98-99% des cas des résultats de qualité. Mais la machine ne peut pas dire pourquoi le résultat est de qualité. C'est le résultat d'un calcul. Alors que quand on avait fait programmer les règles à la main par un humain, au moins l'humain pouvait dire « Ah oui, mais c'est parce que j'ai écrit ça dans mon programme que ça fait ça. » Là, on ne peut plus dire « C'est parce que j'ai écrit ça dans mon programme. » Le programme a été généré automatiquement par une machine à partir des données. Et puis surtout, ce n'est pas personnalisé. La machine, elle règle les données de manière à coller au corpus. Donc, vous avez déjà entendu parler des biais en informatique. C'est un gros problème. Si vous avez un corpus dans lequel il n'y a que des hommes blancs aux cheveux bleus, vous vous en déduirez que tous les hommes blancs ont des cheveux bleus. Et le jour où vous croisez un homme blanc aux cheveux verts, c'est foutu. Ou une femme blanche aux cheveux verts ou une femme noire aux cheveux jaunes, c'est fini. Votre système est complètement perdu. Donc, vous n'avez pas de résultat qui est personnalisé. Vous avez quelque chose qui est en gros dans la moyenne de ce qu'on trouve dans le corpus. Alors ça, je pense que dans votre domaine, c'est un vrai souci parce que vous cherchez justement dans les supports, dans les textes, dans les documents, plutôt des exceptions que des régularités, même si les régularités sont parfois source d'énormément d'informations. Après, ça fonctionne quand même très bien et ça fonctionne tellement bien qu'aujourd'hui, presque tout le monde fait de l'apprentissage automatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage automatique ? Et surtout, les gens me demandent souvent qu'est-ce que c'est que les réseaux de neurones artificiels ? Donc, un réseau de neurones artificiels, c'est un type particulier de programme d'intelligence, enfin d'apprentissage automatique dans lequel il n'y a pas de neurones. On n'a pas découpé un cerveau et tout ça, ça ne ressemble pas du tout. C'est un type de programme dans lequel, en fait, le programme, c'est des additions et des multiplications avec plein de paramètres. Et alors, le terme d'apprentissage, en partie, des apprentissages profonds vient de l'idée que vous avez plein de variables, comme ça, vous avez des couches de variables. Donc, j'ai toutes les variables qui correspondent aux entrées et puis toutes les variables qu'on va appeler la couche d'après. Puis comme ça, j'ai des variables les unes derrière les autres et à chaque fois, pour calculer la valeur d'une variable, je vais faire une somme pondérée et je vais comparer avec un seuil. Et donc, je fais des additions, des multiplications, je compare avec une valeur seuil et puis comme ça, j'ai des milliers, des millions, voire des milliards, voire plus de paramètres. Et ça, c'est un truc qu'on connaît bien en maths et en informatique. Quand il y a plein de paramètres, on peut faire ce qu'on veut à une fonction. Donc, plus il y a de paramètres, plus c'est facile de faire ce qu'on veut. Le problème, c'est qu'il faut régler les paramètres à la bonne valeur pour que ça fasse ce qu'on veut. Et ça, c'est super parce que l'apprentissage automatique consiste à régler automatiquement ces fichus paramètres pour que ça fasse ce qu'on veut. Donc, vous avez une grosse machine avec plein de paramètres et imaginons que vous vouliez faire un programme d'apprentissage qui permet de reconnaître des images d'animaux. C'est l'exemple souvent qu'on donne aux étudiants quand ils commencent. Vous lui donnez une image d'animal et le système va sortir avec ses paramètres des valeurs de probabilité sur que ce soit un aigle, un buffle, un chat ou un dingo. Et vous dites, c'est plutôt ça, c'est pas trop ça. Et donc, pour ça, vous rebougez les paramètres. Alors, il n'y a personne qui le fait à la main. Quand il y a des millions de paramètres, personne ne les bouge à la main. Mais le programme, justement, va modifier légèrement les paramètres de manière à diminuer les paramètres qui ont conduit à donner une valeur importante à dingo et à augmenter les paramètres qui ont conduit à donner une valeur un peu faible à chat. Et puis, on va recommencer ça des centaines, des milliers, des millions de fois jusqu'à ce que la machine arrive à sortir un bon résultat pour le chat, pour le dingo, et on va appliquer cette méthode et ça marche pour à peu près tout et n'importe quoi dès qu'il s'agit de demander à la machine de nous sortir comme ça un résultat à partir de paramètres. Donc, c'est vraiment une technique qui est très puissante. Par contre, je voudrais encore casser un mythe. Ce n'est pas une technique qui est récente. L'apprentissage automatique et les réseaux de neurones, c'est avant les années 60. Alors aujourd'hui, on en parle vachement parce qu'il y a eu quelques progrès technologiques qui font que ce qu'on n'arrivait pas à faire dans les années 60, on arrive à le faire aujourd'hui. Mais l'idée de base, elle ne date pas d'hier. Et on va évidemment parler de la star du moment parce que c'est impossible maintenant de faire une présentation sur l'air sans parler de chat GPT. Mais chat GPT, ce n'est que un réseau de neurones. Alors c'est un réseau de neurones qui est quand même vachement bien fichu. Ça s'appelle... Alors GPT, le nom est vachement bien parce que ça décrit exactement ce que ça fait. C'est un transformeur pré-entraîné à but génératif. Donc on va juste regarder ça. Les transformeurs, c'est un type de réseau de neurones particulier qui est utilisé pour les langues. Donc c'est ce qui nous intéresse. Pré-entraîné parce que justement on l'a entraîné sur un corpus. Et génératif parce que son rôle c'est de générer des mots. Donc chat GPT, son boulot, c'est un réseau de neurones et en entrée on lui donne des mots et en sortie on veut un mot. C'est juste... Donc on veut qu'il génère des mots et qu'il génère des suites de mots et beaucoup de suites de mots. Donc ça finit par faire des textes, y compris des vœux de bonnes années du doyen si nécessaire. Alors pour vous donner une idée un peu du nombre de paramètres, GPT-3 qui est celui qui a été utilisé pour faire le GPT que vous avez connu au mois de décembre et maintenant ils se sont à la version 4. GPT-3 c'est 175 milliards de paramètres. Donc il y a 175 milliards de valeurs à régler à chaque fois qu'on lui donne un exemple pour l'entraîner. Donc vous imaginez bien que ça prend un petit peu de temps et que vous ne faites pas ça dans votre garage. C'est pour ça qu'il faut des grosses entreprises comme Microsoft pour financer ce genre de projet. Et donc par exemple je lui donne un début de phrase je lui dis aujourd'hui maman est mot suivant alors dans la salle il y a sûrement une ou deux personnes qui connaissent Camus et qui dit ah c'est morte la suite mais le but c'est pas ça c'est pas de deviner ce que Camus a écrit parce que j'ai pas dit Camus a écrit aujourd'hui maman est je lui dis juste aujourd'hui la maman est ça pourrait être venu par exemple ça marcherait aussi. on va prendre venu on va le mettre dans la suite de la phrase et on va recommencer. Alors je leur dis maman est venue alors ça peut être chez nous au parc enfin ce qu'on veut et on va continuer comme ça de mot en mot à générer une phrase et à la fin vous aurez un texte. Et du coup le corpus il a été utilisé pour régler ces nombres ce qui fait que votre générateur va juste générer des termes qui font bien dans la séquence de phrases que vous avez produites. donc ça ne cherche pas à générer un truc qui est correct encore une fois on oublie cette histoire de réponse exacte ça c'est fini il n'y a plus ça on veut générer un truc qui globalement n'a l'air pas trop mal dans la suite de la phrase. Ça n'a pas besoin d'être la vérité ça n'a pas besoin d'être une phrase extraite du corpus il ne va pas rechercher dans le corpus il y a certainement aujourd'hui maman est morte la première phrase de l'étranger elle est certainement là mais c'est pas ça qui est cherché par la machine le système va juste chercher à continuer des phrases de manière à ce que ça ne dépareille pas ce qui se trouve dans le corpus alors j'arrive à la conclusion parce qu'on m'avait dit de ne pas être trop long et que je suis très bavard donc je pense que j'ai déjà exposé le compteur mais il ne me reste pas beaucoup de transport alors qu'est-ce qu'il faut retenir qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de ces 15-20 minutes de présentation la première chose à retenir c'est vraiment que les programmes informatiques travaillent dans un monde différent ça c'est vraiment le truc à ne pas oublier les ordinateurs font du calcul point barre rien d'autre et donc les difficultés qu'ils ont ne sont pas les mêmes que les nôtres et les problèmes ne sont certainement pas résolus comme nous le ferions nous mais du coup ça fait de l'informatique un outil super pour compléter l'intelligence humaine donc si vous utilisez bien l'informatique vous pouvez faire des choses vraiment extraordinaires à condition de ne pas oublier que ça ne fait que du calcul il faut juste se souvenir de ça la deuxième chose alors je vous rappelle la définition de l'intelligence artificielle c'est de calculer des choses pas trop mauvaises dans un temps raisonnable à des problèmes dont on sait on sait que la solution ne peut pas être obtenue en temps raisonnable donc qui nécessiterait des temps de calcul abominables et donc la réciproque de cette énoncée c'est que forcément il y a des erreurs obligatoirement l'IA se trompe c'est obligé donc il faut juste le savoir c'est-à-dire que quand on parle Jean-Gabriel tu en parleras peut-être des accidents de voiture et de la question d'éthique avec les voitures autonomes oui les voitures autonomes si un jour elles sont mises sur le marché tueront des gens c'est obligé et on ne pourra pas dire au constructeur c'est de votre faute vous avez fait un truc qui n'est pas parfait non c'est impossible de faire un truc parfait donc il y aura des accidents donc après il faut se poser la question est-ce qu'on a envie d'avoir des accidents avec des voitures autonomes ou pas c'est une autre question mais qui est du ressort de l'éthique qui n'est pas du ressort de la technique alors l'IA se trompe mais j'ai quand même une bonne nouvelle c'est que d'abord elles se trompent en général moins que les humains pas toujours mais en général on les a entraînées pour justement qu'elles fassent peu d'erreurs donc souvent elles se trompent moins que les humains et souvent quand elles se trompent c'est assez grossier c'est-à-dire qu'on s'en rend compte quand même assez bien que c'est n'importe quoi alors Tchèdjépét est un spécialiste de la chose vous avez tous joué avec et vous avez certainement tous essayé de lui faire dire des bêtises donc par exemple si on demande à Tchèdjépét le lait de canard est-il bon pour la santé vous avez une réponse super sur le lait de canard dans lequel il commence par vous expliquer que le lait de canard est quand même moins répandu que le lait de vache c'est ce qui est vrai et que c'est généralement il va vous détailler mais c'est normal il est programmé pour générer un texte à partir de si vous lui dites comme le dirait Camus aujourd'hui maman est il va dire morte si vous lui dites comme le dirait un biologiste le lait de canard est vous aurez une absurdité le système va sortir une suite qui est cohérente avec ce qui précède si vous ne lui précisez pas que c'est un biologiste qui parle il va tartiner ce qu'il peut sur le lait de canard il va trouver quelque chose à dire sur le lait de canard aucun souci vous pouvez faire l'essai avec vous même vous prenez votre nom vous dites quand est-ce que Nicolas Sabouret a découvert l'Amérique vous aurez en 1492 Nicolas Sabouret a découvert l'Amérique aucun problème ça marche bien et c'est normal c'est pour ça qu'il est programmé donc il faut l'utiliser avec ça en tête voilà et la troisième chose qu'il faut retenir c'est qu'un programme d'IA ne fonctionne pas tout seul donc c'est là où vous avez je pense dans le domaine des humanités numériques un rôle énorme à jouer parce que bon évidemment il faut des informaticiens pour fournir les instructions mais les jeux de données et les données aussi sont fournies par des humains et donc il y a un travail à faire sur les données et sur l'accessibilité aux données et je crois que c'est l'un des enjeux d'Alticia d'arriver à rendre accessible la culture la connaissance et à permettre qu'elle soit traitée par des machines donc il y a un gros travail à faire l'IA reste un outil il faut apprendre à l'utiliser voilà je vous remercie merci 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 merci